bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tu es sûrement intéressé par le PVT Nouvelle-Zélande aujourd'hui je suis avec Amandine qui vient tout droit de paris qui a fait son aventure salut Amandine salut Damien salut tout le monde voilà bonjour alors Amandine tu es partie donc en Nouvelle-Zélande c'était en quelle année alors c'était en septembre 2017 je suis partie pour donc six mois en Nouvelle-Zélande avec mon copain d'accord alors juste pour recentrer un peu le sujet et se dire Amandine pourquoi tu es partie etc qu'est ce qui t'a motivé à partir à franchir le cap il y avait une raison particulière où tu te dis allez je suis jeune j'y vais et voilà j'ai rien à faire alors c'est vrai que j'entendais pas mal de gens autour de moi partir pendant plusieurs mois voire des années en Australie et puis j'ai vu ce concept aussi qui se faisait en Nouvelle-Zélande et je me suis dit bah pourquoi pas la Nouvelle-Zélande j'étais pas mal attirée par les paysages pour ma part j'avais fini j'avais fini mes études mon copain aussi donc on s'est dit c'est le moment et puis on avait envie de vivre cette expérience loin de tout loin de tout le monde et puis loin de la France voilà tout simplement donc tu as décidé de partir en couple au bout du monde ouais alors tu avais choisi quelle ville d'arrivée alors nous on est arrivés à Auckland donc on est resté deux semaines à Auckland pour pour faire tout ce qui était papier administratif et puis pour se trouver un van parce qu'on a on a voulu faire cette aventure en van voilà d'accord donc tout simplement voilà c'est ma mandine c'est la classique elle arrive dans une grande ville elle se pose au départ pour chercher un van alors l'avantage c'est qu'en Nouvelle-Zélande c'est pas qu'en Australie les règles sont partout pareilles donc il n'y a pas de ça qu'est-ce que c'est la typique dans cet état enfin voilà il n'y a pas du tout dans cette région il n'y a pas du tout de complication alors juste pour résumer acheter un van en Nouvelle-Zélande est-ce que les démarches sont compliquées ? Non à vrai dire on a même été étonné alors nous on n'a pas acheté vraiment un particulier on a acheté ça à un garage c'est un français qui est parti il y a quelques années en Nouvelle-Zélande et qui a ouvert son garage donc plus facile pour pouvoir communiquer pour avoir l'historique du van voilà donc bon ça c'était on a pris cette solution là maintenant c'est vrai que après au niveau des démarches quand on achète un van il n'y a rien de plus simple on va à la poste on fait des papiers en général on arrive à bien gérer que ce soit avec un particulier ou un professionnel voilà c'est deux trois papiers à signer et puis puis c'est terminé quoi Exactement il faut aller à la poste donc payer ce qu'il y a à payer et après il faut aussi renouveler la régo Oui c'est ça exactement la solution pied en main ça peut se comprendre c'est vrai que quand on connaît rien en mécanique en haut bout du monde et qu'on connaît pas forcément un ami garagiste ça peut avoir un sens moi je le conseille d'acheter un véhicule toujours à un local si possible en général les véhicules sont plus entretenus il y a un véhicule simplement un backpacker qui a fait le tour en Nouvelle-Zéland qui a été mal entretenu parce que voilà forcément tu restes un an en Australie ou deux ans de Nouvelle-Zéland tu n'as pas forcément envie de faire tous les fravots nécessaires parce que tu n'as pas de vision sur du long terme donc ça peut avoir un sens donc si vous achetez un van c'est peut-être plus compliqué d'acheter un local en tout cas vous pouvez aussi peut-être acheter un fourgon et le précoler par vous-même ou si vous achetez un vrai qu'il y a maintenant sinon c'est surtout les familiales on le fait donc qui sont ensemble Exactement Voilà Et le van alors il t'avait coûté combien ? Alors nous le van on l'a acheté 7500 dollars Donc il était aménagé donc banquette et table qu'on pouvait convertir en lit on avait une douche chaude on avait on a vu de quoi faire de quoi faire un petit aménagement cuisine voilà des rangements nous on n'a pas souhaité faire de travaux dessus parce que parce qu'on n'avait pas forcément le temps et on voulait vite profiter donc c'est vrai qu'on n'a pas fait vraiment de l'aménagement spécifique mais et puis il était il était habitable dans l'immédiat donc pas forcément l'utilité donc D'accord l'utilité c'est une solution clé en main Exactement D'accord et donc pour 7500 dollars on espère comme un van qui est plutôt comme bien aménagé t'avais un panneau solaire éventuellement ? Même pas non 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 on n'avait pas de panneau solaire on avait une seconde batterie pour pouvoir y mettre un Alors après on peut envisager d'y mettre un petit frigo nous je sais qu'on avait mis un power inverter pour pouvoir charger tout ce qui est électronique, téléphone, ordinateur Voilà non franchement ça suffisait pour ce dont on avait besoin Bien sûr alors en général quand on achète un véhicule lors d'un pvt au salu de la zélande Il ne faut pas avoir par rapport à tout ce qu'il y a à côté voilà la planche de surf, le petit coréla de l'orban Faites aussi surtout attention à la mécanique, l'année du véhicule, combien il y a de kilomètres Et peut-être qu'abord il a été bien mais peut-être que c'était un véhicule qui était potentiellement mieux entretenu que certains Donc peut-être avoir le panneau solaire ou d'autres gadgets avec un pseudo éventuellement mais bon la mécanique est un peu vieillissante Essayer de maximum je dirais 20 ans maintenant on va dans une vingtaine d'années Il y a 200 ou 250 kilomètres dans les grandes lignes bien sûr avec un entretien régulier L'avantage en désirant des véhicules 6 mois ça c'est quand même pas mal Après les véhicules ils souffrent avec le froid, le salu c'est le chaud Voilà mais globalement 7500 dollars et comme a dit Amorim c'est vrai que dans la seconde batterie On a l'avantage de pouvoir recharger les appareils à l'arrêt Et après l'avantage aussi qu'un panneau solaire c'est justement d'être totalement à l'arrêt De faire toujours faire tourner son frigo Et si j'avais un conseil à vous donner je pense qu'investissez vraiment dans un frigo Ça a été mon exemple pendant mes deux ans d'avoir toujours mis de la serre, d'aller pointer à la station d'essence Je pense que ça peut avoir un sens d'investir dans un frigo avec le setup seconde batterie et les panneaux solaires Ou au moins une seconde batterie Et parce que en Nouvelle-Zélande il fait aussi très chaud l'été Et ça fait du bien d'avoir... Oui il y a des magasins mais c'est bien aussi d'avoir sur l'autonomie Alors le frigo je pense qu'il était un peu moins indispensable en Nouvelle-Zélande par les amis Mais c'est quand même un petit plus Et c'est pas du luxe quand on a envie d'avoir des trucs frais le matin ou du lait Ou on n'a pas de chance Donc voilà Si j'avais juste un conseil à donner sur les véhicules qu'on peut acheter quand on part Que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie C'est de bien prendre des véhicules qui sont self-contained C'est à dire qu'on est complètement autonome Donc on a un toilette qui peut totalement se démonter Donc pas forcément obligé d'utiliser Et on a deux bidons d'eau Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a plein de lieux en Nouvelle-Zélande Qui sont interdits aux véhicules non self-contained Et souvent c'est un peu la galère pour trouver un emplacement où dormir Donc si j'avais aussi un conseil à donner C'est de prendre des véhicules certifiés self-contained Voilà alors ce label quand vous allez acheter un véhicule Ce sera marqué soit il est self-contained soit il n'est pas C'est vrai que si il n'est pas comme on dit Amandine Vous aurez certaines nuits dans les free camp Où vous n'avez pas le droit Alors juste pour rectifier un petit peu ce qu'on a dit Amandine C'est que oui en raison c'est la réalité En 2018 l'Australie il n'y a pas ce label Donc vous pouvez dormir un peu n'importe où Il n'y a pas cette notion d'autonomie Mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande C'est un label qui n'est pas du tout un gadget au final Même si c'est plus Alors oui c'est utile mais bon C'est bien C'est bien pour l'environnement Et après c'est un petit plus Et c'est important je pense Parce que sinon vous pouvez manger des amandes Et vous ne pas être autorisé à dormir Maintenant tout C'est vraiment négligeable Alors comment ça s'est passé ? T'as ton van, t'es à Auckland Et comment ça se passe ? Comment tu démarres ton amandine ? Donc on a Auckland, on a notre van Et là on prend la route Direction le nord de la Nouvelle-Zélande Donc nous le but c'était De se donner un petit mois Pour voyager un peu dans le nord de l'île Et au bout d'un mois Il fallait qu'on travaille Parce que la vie coûte très cher là-bas Donc on a rapidement trouvé Grâce au groupe Facebook des Français en Nouvelle-Zélande Un job dans les Kiwis Donc dans une ville qui s'appelle Toranga Pas loin de Auckland d'ailleurs 150 km d' Auckland Et du coup on y a bossé deux mois D'accord Donc Toranga qui est un spot de Kiwis C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande Ca reste les Kiwis Alors t'as trouvé les autres jobs ? Alors grâce au groupe Facebook T'es allé sur place Et t'avais une adresse de fermier c'est ça ? Ouais exactement Bah en fait il y a un backpacker Qui a déposé une annonce Comme quoi dans une ferme Il cherchait plein de backpackers Donc on s'est dit bah on va y aller Et puis bah on a le Comment le fermier nous a tout de suite Nous a tout de suite dit ok On a commencé le lendemain D'accord Alors on a signé un contrat Et puis c'était parti Excellent Alors comment ça se passe ? Dans la ferme Nouvelle-Zélande T'as signé un contrat de travail ? T'as signé quelque chose ? On a signé un contrat de travail Et puis eux donc ils ont notre IRB Donc ils peuvent donc facilement nous payer Sur notre compte en banque Nouvelle-Zélandais Et puis vraiment il n'y a rien de plus simple On a signé et puis c'était parti pour deux mois de boulot Voilà donc juste pour rappel Si vous tournez sur cette vidéo Vous êtes totalement novice du capital Nouvelle-Zélande L'IRD c'est un numéro de matricule Pour payer des taxes Pour pouvoir justement les récupérer A la fin de l'année fiscale Qui a lieu donc fin avril De chaque année fiscale Donc ça c'est encore une réalité aujourd'hui en 2018 Si vous voyez cette vidéo En tout cas on peut récupérer Cette fameuse taxe retourne Alors le salaire moyen en Nouvelle-Zélande Il est d'environ 15,50$ Alors t'étais payée à l'heure ou au rendement ? J'étais payée à l'heure T'étais payée à l'heure J'étais 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 payée à l'heure Exactement C'est vrai que c'est une sécurité Quand on commence dans ce genre d'aventure Et qu'on tombe souvent dans des plans au rendement quand même Faut pas trop bien signaler C'est-à-dire qu'on est payée à l'heure Et c'est une motivation C'est surtout récomportant Je suis payée à l'heure Donc, pour le coup, là, j'avoue que nous, on était payés à l'heure. Maintenant, pendant le picking, je ne sais pas s'il continue ce processus de payer au rendement ou à l'heure. Enfin, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais là, en tout cas, nous, on était tous payés à l'heure. D'accord, oui. En Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il y a un peu des deux. C'est souvent payé au rendement quand on ramasse les fruits. Donc là, je vous renseignez sur la saison des fruits des kiwis. Quand est-ce que c'est de la bonne période ? Là, en fait, Amandine était après la récolte. Ça va dans une ferme, même s'il n'y a pas de récolte. Donc, il y a toujours du travail, que ce soit dans l'entreprise, enlever les mauvais fruits, enlever les mauvais herbes. Voilà, il y a toujours du travail de fond. Donc, toi, tu sais quoi concrètement dans cette ferme, en fait ? Alors, donc nous, on a commencé vraiment… Les kiwis, c'était vraiment des petits bourgeons. Donc, on a commencé par trier les bourgeons. Après, on s'est occupé de tailler les branches parce qu'il y a des branches parfois en trop. Donc, il faut les retirer pour laisser la place aux kiwis de pousser parce que c'était quand même assez gros. Après, on a récolté aussi des fleurs de kiwis. Certaines fleurs, parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils en font des huiles. Donc là, pour le coup, on était payés au rendement pendant une semaine pour le ramassage des fleurs. Et on est partis un petit peu avant le début du piquing. D'accord. Donc, tu es restée entre octobre et début janvier, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu as travaillé deux mois. Et alors, comment ça se passe ? Tu arrives dans la ferme, tu loges comment ? Tu loges dans ton van ? Ouais. Nous, on logeait dans notre van. On était dans une petite ville qui s'appelle Tépouké, qui est vraiment reconnue pour les chants de kiwis. Donc, on était, je ne sais pas, des centaines de backpackers à se retrouver dans cette ville. Donc, ben voilà, on était sur des fricamps. On dort dans notre van. On se douche. On prend souvent des commandes. Nous, on avait pris une salle de sport pour pouvoir se doucher en fin de journée. Et puis, voilà, on se retrouve le soir avec des Allemands, avec plein d'étrangers qui ont vécu les mêmes journées que nous. Et puis, voilà, on partage nos expériences. Excellent. Comme a dit Amandine, on rencontre du monde, on parle anglais. Et en plus, Amandine, vu qu'elle était en fricamp, dans ce spot de picking, on verrait la carte à l'enquivre. En fait, il y a des villiers en fricamp. Donc, pour voir les fricamp, un peu simple, Wikipamp ou Campamite, c'est les deux applications. Exactement. Il y a, dans ce sens, souvent des réseaux, on n'a pas naissance avec deux. Et aussi, il y a de checker le pit the world pour les plans. Mais c'est vrai que c'est surtout bouche à oreille, les goûts Facebook, à vous de chercher. Elle est sur Google, il y a des articles divers et variés. Et alors, tu étais logée, enfin, tu étais logée en fricamp, mais tu avais quasiment une dépense. Tu as vu que sa salle de sport, tu avais été tout bouchée. Oui. Donc, voilà. Et les conditions de travail n'étaient pas trop compliquées ? Tu n'étais pas trop d'heures ? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en début octobre, on avait un petit peu de pluie. Donc, ça a un peu ralenti le travail. Sinon, on faisait globalement, on commence à 7h30 le matin et on finissait vers 17h. On a un quart d'heure de pause le matin, une demi-heure pour manger, un quart d'heure de pause l'après-midi. Et puis, non, les superviseurs sont plutôt sympas. Maintenant, c'est vrai que, oui, c'est un peu physique vu que c'est en l'air. Donc, on a souvent les bras en l'air, la tête en l'air. Donc, la première semaine, on est plein de courbatures. Ce n'est pas facile. Et puis après, on s'y habitue, il y a une bonne ambiance, on rigole entre nous. Donc, non, c'est sympa. Oui, voilà, exactement. Comme bien l'on dit, il faut un petit temps d'adaptation. Votre corps n'est pas forcément habitué. Vous êtes peut-être intellectuel et que vous vous retrouvez en plein milieu des fruits. Mais qu'est-ce que je fais là, etc. Donc, il faut se laisser un petit peu temps d'adaptation. Je dirais, une bonne semaine, on est sûr d'avoir des courbatures. Par rapport aussi aux... Comment dire ? On peut avoir des... Au doigt. Au doigt. On peut avoir aussi, voilà, des... Comment on dit après ça ? On peut avoir aussi... Des ampoules. On peut avoir aussi des ampoules. Si on n'est pas dedans, par exemple. Il y a aussi le climat. En octobre, en Zélande, peut-être qu'il devait faire froid au départ, le matin, peut-être. Oui, le matin, il ne faisait pas chaud. Mais souvent, l'après-midi, on était bien. Oui, c'était pas mal. Oui, il fait plutôt tempérer sur l'île du Nord, en octobre. Mais il y a le froid, il y a la fatigue. Le fait aussi d'enchaîner les jours, c'est compliqué. Oui. Parce que ton corps, on est forcément habitué à un marathon. On va enchaîner quasiment 6 jours sur 7. Toi, tu travaillais 6 jours sur 7 ? Oui, on travaillait 6 jours sur 7. Oui, exactement. On avait un jour de recours dans la semaine. Voilà, on travaillait 6 jours sur 7. Donc, c'est beaucoup d'horaires. C'est physique. Et comme je vous le dis, la plupart des spectateurs, avant d'arriver, on n'a pas forcément ce genre d'expérience. On vient des boulots, des bureaux, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est... Et après, on se fait la main rapidement. Oui. Avec les spectateurs, c'est motivant aussi. qui se lient tous dans le même bateau. C'est motivant. C'est ça, exactement. Et ce qui est surtout motivant, c'est le travail dur sur une courbe. C'est ce que je dis souvent. Et avec cet argent, on met un max de côté pour pouvoir justement voyager et financer son tour en Nouvelle-Zélande ou un peu en Océanie ou en Asie. En deux mois, tu as l'Océan, tu te rappelles de combien de côté ? Tu te rappelles ? En deux mois, alors nous, on marchait pas mal à deux, mais bon, nous, à deux, en deux mois, on a mis presque 8 000 dollars de côté. Ce qui est plutôt une belle somme quand on sait que les salaires en Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas extraordinaires en soi. On parle plutôt de 700 dollars. Ce ne sont pas des gros salaires. En Australie, on peut gagner quasiment 3 ou 4 fois plus d'argent en pittime par ferme. Ça dépend de l'argent des temps. Donc, c'est plutôt 9 000 dollars à deux en deux mois. C'est pour moi, je dirais que c'est plutôt une performance. Ça finance tranquillement un road trip. Alors, il faut savoir qu'en basélande, le coût de la vie, comme tu as dit à Maldi, le coût de la vie est assez cher. Il est assez élevé. Les salaires suivent derrière. Donc, comme en Australie, les naissances n'est pas donné. En France, c'est fait aujourd'hui, mais en tout cas, les naissances n'est pas donné. La nourriture, la nourriture, elle est chère. Tu la trouves chère. Très chère. Oui, c'est super cher. Qu'est-ce qui t'a marqué au niveau du coût de la vie ? Il y a des trucs qui t'ont marqué quand t'es partie de ce genre de kiwi, en fait ? Les kiwis, déjà. Les kiwis coûtent très cher en Nouvelle-Zélande, alors que c'est un des pays producteurs le plus important au monde. Les kiwis coûtent très cher. Tout ce qui est... Je suis obligée d'en parler, mais toutes les personnes qui fument, moi, je sais, j'ai arrêté de fumer avant de partir parce que le prix d'un paquet de cigarettes est très élevé. la viande. La viande coûte très cher en Nouvelle-Zélande. Ouais, non. Tout coûte cher, en fait. Donc, même si on essaie de faire des courses pour deux, trois jours et on n'est que deux et on essaie de se prendre le strict minimum, ça revient vite à 100 dollars alors qu'on n'a pas grand-chose. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que, comme a dit Amandine, évitez, bien sûr, de fumer. L'alcool, c'est vrai que c'est donné... L'alcool aussi. C'est vrai que l'alcool n'est pas donné sur tous certains alcools forts. Vraiment, il faut faire des concessions. Vous êtes là pour l'aventure. Il faut manger, par exemple, des nourries chinoises. Il ne faut pas hésiter à ne pas faire des soirées tous les jours parce que sinon, on travaille du monde et on se prend des et on va, c'est dommage. On apprend aussi à faire des concessions quand on voyage et qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout cet écosystème de société de consommation et qu'avec un salaire minimum, tu t'en sors environ pour 1 500 dollars par mois pour que dans un mois c'est très bien. Moi, c'était à peu près mon budget quand j'ai voyagé c'est très bien. Ça coûte très cher dans l'aventure de Nouvelle-Zélande avec surtout les réparations ou les tours opérateurs si vous voulez vous faire plaisir sur un saut à l'élastique les soins à l'élastique le saut en parachute ça coûte cher. Ça part vite. Ça part très vite. Ah oui, c'est ça. C'est que ça part très, très vite. C'est le problème. On gagne beaucoup. On a l'impression d'être blindé. Et après 9 000, voilà, tiens, t'as un. Pour moi, tu tiens un petit peu à 4 mois, à 2, tu peux t'en sortir. Et donc, une fois que tu avais travaillé dans le Kiwi, donc bonne expérience, bon bilan. Ouais, super bonne expérience. Pas facile, mais vraiment bonne expérience et très belle rencontre. D'accord. Super bonne rencontre. Donc en gros, et pour nous résumer, quelqu'un qui est motivé, qui arrive en Nouvelle-Zélande, qui veut travailler en free picking, il trouve quelque chose. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est obligé. Il y a trop de boulot, ils demandent trop, ils attendent trop de backpackers. Non, non, c'est super facile à trouver. Ouais, moi, je pense que t'as... Voilà, c'est ce que j'attendais comme réponse. C'est vrai qu'en Australie, par exemple, t'as quand même beaucoup de concurrence. En Nouvelle-Zélande, il y a quand même une pénurie de main-d'oeuvre. D'ailleurs, au passage, si vous avez trouvé cette vidéo, il y a quelques mois, donc en début d'année 2018, ils ont demandé à certains visa-touristes de venir travailler en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est comme un exemple très concret, je veux dire, et pas plus concret, de dire qu'il y a quand même vraiment un problème au niveau de la main-d'oeuvre. Et je sais qu'ils font aussi souvent des campagnes pour recruter des ingénieurs dans certaines niches. C'est sûr. Donc en fait, il y a vraiment, c'est un pays qui se développe totalement. En Nouvelle-Zélande, en tout cas, il n'y a pas énormément d'habitants, il y a besoin de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre qualifiée, même de main-d'oeuvre sous-qualifiée et il n'y a vraiment pas de problème. Franchement, vous avez besoin de quelque chose. Ça, c'est rassurant en tout cas. Ah oui, oui, oui. C'est toujours très rassurant de dire ça. Et toi, tu étais partie avec un gros budget dans Nouvelle-Zélande à la base ? Moi, j'étais partie avec 3 000 euros. 3 000 euros. Donc, c'est un budget qui tient totalement la route, qui correspond, on va dire, à la moyenne. Voilà, entre 3 000 euros, ça fait environ 4 000, 5 000 à 5 000 dollars. On peut commencer largement une aventure avec 3 000 euros sur tout le monde à partir. C'est l'argent en poche en arrivant sur place. Donc, l'achat d'un véhicule, alors, toujours acheter un véhicule à deux, si vous partez en ferme ou en road trip. Le mieux, c'est d'arriver en Nouvelle-Zélande, d'acheter un véhicule à deux personnes, soit un couple, ça, c'est plus simple, soit quelqu'un que tu rencontres. Ça a été manqué en 2012, on vous dit, ça, c'est pas un couple. une fois que tu arrives sur place, tu t'achètes un van et tu investis au départ de l'argent. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie intéressante parce que tu ne paieras jamais de logement. Ça, c'est vraiment une économie qui est astronomique sur une année, au final. Oui, complètement. Parce que la conséquence, c'est que si vous restez trop dans les EDR du Nes, c'est 30 dollars, entre 20 et 30 dollars qui part en fumée tous les jours, un road van, c'est perdu. Et en plus, un van en Bézélande, il y a aussi une pénurie des vannes. Vous le revendez pendant l'été, ça va partir pendant un petit temps. Tu n'as pas trop galéré à revendre ton van ? À la période où on l'a vendu, un peu, parce que l'offre était bien plus importante que la demande, donc on rentrait dans l'hiver en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Donc, on a persévéré, on mettait une annonce régulièrement et puis c'est un maori qui nous l'a racheté. Oui. Alors, c'est vrai que les vannes se vendent mieux de ce que j'avais constaté depuis des années. Les vannes se vendent mieux quand même à Auckland. Globalement, même s'il y a de la concurrence, c'est quand même beaucoup de demandes. Surtout, évitez de le... évitez, et vendez vos véhicules plutôt dans des périodes estivales. C'est là où il y a une demande énorme. Exactement. Donc, entre mi-dovembre et mi-mars, enfin, mi-février, on va dire. Après, comme avec Diamandine, elle, elle a un peu galéré parce que c'était l'hiver. Donc, c'est comme des azos migrateurs. Il n'y a plus trop de gens qui sont en ligne. Mais donc, il y a moins de... Il y a moins de... Il y a une concurrence, il y a moins de demandes donc forcément, vous allez galérer. Donc, il faut s'y prendre environ trois semaines avant, trois semaines à quatre, un mois à l'avance. Oui, un mois à l'avance, c'est pas mal. Et tu l'as revendu sur quel site du coup ? Enfin, il y a un site. Alors, je ne sais plus. On était sur pas mal de groupes, toujours sur Facebook, des groupes Facebook qui vendent les vannes. Nous, on était à Christchurch à ce moment-là et on l'a vendu à un local. Bon, on a mis quoi ? Peut-être un mois avant de le vendre. D'accord. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez appliqué de vendre, de revendre un véhicule local. Oui. C'est bon, c'est... Alors, globalement, donc, tu as fait les Nord et après, donc, tu as fait du road trip et tu as fait l'île du Sud ? Et voilà, donc, début janvier, on est partis sur l'île du Sud et en fait, on est arrivés donc à Blenheim. C'est une petite ville, une petite ville où il y a plein de vignes. Donc, on s'est dit on va se remettre à travailler parce qu'il fallait. Et en fait, là, pour le coup, j'ai trouvé une annonce sur Internet. Donc, c'était une auberge de jeunesse qui proposait donc des jobs et en contrepartie, en fait, nous, on prenait un emplacement pour notre van pour la période où on souhaitait travailler. D'accord. Donc, on s'est rendus à l'auberge de jeunesse et là, tout de suite, on a signé un contrat et le lendemain, on travaillait et notre van avait un emplacement dans l'auberge de jeunesse. Donc, pour le coup, c'est pas mal parce que ça nous permet de rencontrer encore du monde, de pouvoir profiter de la cuisine, de la douche, voilà, se poser un peu le soir en rentrant et pas être forcément dans un van. Donc, c'était plutôt agréable quand même comme fonctionnement. Donc, Amandine, je vous ai expliqué qu'en fait, vous payez une auberge de jeunesse, donc c'est les fameux systèmes de working the cell où en fait, vous payez votre accommodation et on vous garantit un travail. Alors ça, ça se dit c'est vrai qu'il y a des plans qui sont vraiment une arnaque où en fait, on vous oblige à payer quelque chose et en contrepartie, on vous tend un peu le bout de viande et finalement, tu manges le bout de viande et finalement, tu n'as rien à manger. Donc, ça fait bien l'intention par rapport à ça. Il y a des bons plans mais globalement, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc, toi, tu en as tiré un bon bilan de ton working the cell. Oui, complètement. En plus, alors, il faut héberger entre guillemets dans l'auberge de jeunesse. Maintenant, nous, je sais qu'on a souhaité changer d'auberge de jeunesse parce qu'on avait une un peu mieux un peu plus loin. Voilà, on leur a dit on part, on s'en va. ils ne vont pas demander si on continue à travailler ou quoi et puis, on a changé d'auberge et on a continué notre job. Donc, on n'est pas non plus mariés entre guillemets avec l'auberge de jeunesse. On peut très bien après changer. D'accord. Et concrètement, l'auberge de jeunesse, il te faisait payer cher ce logement ? Je crois que c'était à deux, on payait 90 dollars la semaine à deux. À deux ? Juste en placement, oui, à deux. Donc, vous mettez juste pour le val et vous en mettez ? Oui. D'accord, donc c'est tout un camping working the same. D'accord. Oui, voilà, c'est ça exactement. D'accord. Et c'était un bon plan ces vignes à Blenheim en fait ? Oui, génial. Oui, super. Super. Il y a plein d'entreprises, c'est des bons groupes. Moi, j'ai adoré l'expérience dans les vignes. Non, moi, je recommande vraiment les vignes à Blenheim. Mais oui, c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, il faut y penser et il faut produire aussi du vin tout comme en Australie. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne suis pas expert en homologie, mais en tout cas, il y a du vin. Blenheim, vous verrez sur la carte, située au sud de la Nouvelle-Zélande, sur la partie côte ouest, si je ne dis pas de bêtises, donc on peut le voir actuellement. Donc, c'était à quelle période ce travail du free picking dans les vignes à l'ange ? Début janvier à mi-février. D'accord. Donc, en plein été. Voilà. Donc, en plein été. Donc, si vous réalisez cette vidéo, tentez votre chance à Blenheim. Vous n'avez rien à faire, comme a dit Amandine. Et c'était plutôt un bon blanc. Et après, tu as fait un road trip sur la partie île-sud, je suppose ? Et après, on a fait tout l'île-sud jusqu'à fin mars. D'accord. OK. Donc, un road trip au nord, enfin, un peu de travail dans les kiwis, un road trip, île-sud, travail, road trip, alors, si je devais choisir entre l'île-nord et l'île-sud, t'aimes bien poser cette question ? L'île-du-sud. L'île-du-sud. Gros coup de cœur pour l'île-du-sud. L'île-du-nord, il y a des super paysages, mais l'île-du-sud, c'est que du coup de cœur. C'est au-dessus. Les paysages sont changeants complètement. On passe de la mer au lac, au lac, aux montagnes. C'est grandiose. C'est juste grandiose. Donc, gros coup de cœur pour l'île-du-sud. Voilà. Comme a dit Amandine, si vous n'avez pas énormément de temps, par exemple, sur le 6 mois, concentrez-vous surtout sur l'île-sud. Si vous aimez les paysages comme vous l'imaginez, conseillère des anneaux, ça va se passer plutôt dans l'île-sud, les grands espaces, les glacés, les montagnes, les belles plages sur la part de Nelson à Belkassman, les sources Sarmal-Goshone à Amir Spring qui est exceptionnelle. Il y a vraiment plein de choses. Si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez aussi vous laisser un peu le vice d'aller à Sibar-Thailand pour les plus courageux. Tout au sud, il y a entre les 3 élus pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a vraiment matière et c'est vrai que comme a dit Amandine, je pense que l'île-sud est plus spectaculaire sur le niveau des randos, des paysages, des lacs. Après, l'île-nord est très jolie mais elle est totalement différente. Elle est plus urbanisée mais il y a aussi des très jolis points mais voilà, il y a plus urbanisé et j'ai moins spectaculaire. Peut-être avec le Tangareo qui est le petit joyeux du Nord. On va voir sur la carte le Tangareo, il y a la péninsule de Claremandelle qui est très jolie. La pointe nord, vous pouvez aller jusqu'au cap au sud de Plante jusqu'au cap vraiment au bout du monde. Il y a vraiment des villes comme Napier qui sont fabuleuses. Oui, super. Il y a plein de spots aussi nature mais je dirais que le Tangareo est d'un tournoi avec le retour de là il est sur Sarmal au nord mais le sud quand même elle est bien au-dessus. maintenant elle est moins urbanisée, elle est plus spectaculaire, elle est plus paradisac par la mesure où il y a des montagnes et des glaciers et c'est ça qu'on pense à Nova Zélande on pense à l'évasion des montagnes et c'est ça les lacs en Nova Zélande sont très spectaculaires et profitez-en et ça c'est surtout intéressant de pouvoir profiter de ces activités aussi extrêmes alors ça fait des activités un peu extrêmes en Nova Zélande je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est soit l'élastique soit en parachute pour le coup on a fait une activité qui nous a énormément plu c'était à que je ne dise pas bêtise à Kekoura donc c'est une toute petite ville quand on descend dans le sud après Blenheim en direction de Christchurch là on a la possibilité d'aller voir les baleines et les dauphins et c'est juste magnifique donc nous on avait fait une excursion en bateau de deux heures et on a eu la chance de voir des baleines donc du coup et des centaines de dauphins ça a été vraiment une des plus belles activités que j'ai pu faire avec les mille fortes sandes un incontournable les mille fortes sandes oui comme à Diamandine c'est vrai que Kekoura ressort souvent dans les tops à faire parce que c'est vrai que c'est les baleines c'est exceptionnel on peut vraiment voir les baleines très proches les mille fortes sandes donc il y a cette fjorde qui est au sud de Kualistane avec vous avez plusieurs fjordes vous avez plusieurs fjordes mille fortes sandes alors juste pour conseil si vous avez la mille fortes sandes qui est pour moi qui est le top one dans les zéras allez-y tôt le matin c'est la première visite le matin donc ça commence à l'hiver 8h et vous aurez beaucoup parce que c'est très touristique il y a énormément de bateaux donc si vous voulez profiter faire des bonnes photos être sur le sentier un petit peu seul faites la première excursion et si vous voulez réserver une excursion vous avez bien sûr le site bookme.com.iz par exemple il n'y en a pas d'autres en agence et donc ton bilan de PVT en Nouvelle-Zélande du coup excellent bilan ouais excellent une expérience géniale super rencontre les gens sont juste mais adorables on s'y sent bien en fait c'est un peu vraiment on se sent bien on se sent en sécurité il n'y a pas de pression non c'est top génial je le recommande vraiment à tout le monde c'est un pays c'est un pays vraiment magnifique voilà donc si vous hésitez à franchir le cap vous hésitez sûrement à le faire donc pour plus poser la question est-ce que je pars en Nouvelle-Zélande vous allez avoir vous allez trouver du travail avec un minimum d'efforts un minimum d'engrais un minimum de courage avec un peu de risque il faut investir un prochain à bas donc c'est de la fin c'est un petit et ce que les voient mais l'expérience se passe toujours très bien en Nouvelle-Zélande il y a quand même du travail ça c'est toujours rassurant de se dire j'arrive dans un pays au bout du monde et je n'ai pas envie de rentrer parce que l'argent français c'est bien mais ça part en fumée très rapidement donc l'objectif c'est pas de se ruiner au bout du monde c'est de se dire ok j'ai des dépenses au départ je viens avec mon argent dans le local et je ne touche plus à mes économies françaises pour pouvoir justement vivre en autonomie dans le pays normalement ça se passe toujours très bien et au pire si ça se passe mal il y a toujours une solution on peut faire du work away du helpix il y a plein de techniques pour éviter de l'argent vous voyez que ça ne se passe pas vous avez une petite baisse de ment ça peut arriver suffisamment ou un an parce que c'est on est déshumant on fait juste une petite pause aller chez les locaux travailler peut-être que votre CV n'est pas adapté à ce que vous cherchez exactement donc votre niveau d'embrie n'est pas bon mais il y a toujours un petit peu de travail notamment dans les fermes c'est un autre non qualifié et ça paye plutôt bien pour des mouvements travailler dur et vous allez vraiment travailler dur en Ossani je pense par rapport à la France vous allez voir ce que c'est le vrai travail c'est ça la même je dirais je vais comparer un petit peu le job parce que les gens ils aiment dire oui en France donc on peut pas travailler en Ossani travailler 10 heures dans les arts et après on pourra discuter c'est souvent c'est pas facile ouais donc pour l'instant t'as fait ton qualité de Nouvelle-Zélande très bon bilan l'Australie t'as pas encore fait non j'ai pas encore fait non bientôt j'espère mais non j'ai pas encore fait l'Australie excellent en tout cas merci Amandine pour ce super retour d'expérience je vous mettrai sur l'Instagram qui a publié des belles photos sur son aventure dans ses voyages donc je le mettrai en description t'as un truc à rajouter Amandine dans cette vidéo qu'elle aurait partagée moi je veux juste dire aux personnes qui hésitent parce que j'ai pas mal eu de personnes qui sont venues me demander comment j'avais fait en fait faut juste pas hésiter faut prendre son billet avoir un peu tout de côté et partir parce que c'est une expérience vraiment enrichissante et ça mérite vraiment de le vivre une fois dans sa vie et je pense quand on est jeune c'est juste le moment de le faire et de pas hésiter voilà c'est tout comme Amandine vous avez qu'une vie c'est ce que j'essaie de faire et la philosophie de ma chaîne YouTube c'est de dire il sera sûrement trop tard parce que dans 20 ans peut-être tu t'auras de l'arthrose peut-être que dans 20 ans tu seras empliqué d'une jambe c'est peut-être cruel ce que je vous dis en vidéo mais c'est peut-être la réalité et que la vie c'est comme un entonnoir la liberté sera très simple au fil du temps avec l'usure avec la vieillesse avec des responsabilités par exemple si vous avez un jour des enfants simplement vous avez peut-être des crédits voilà on sait rien donc faites-le maintenant faites-le avant de vos 30 ans parce qu'aujourd'hui c'est 10 ou 30 ans le visa vous n'aurez aucun vrai et même si ça se fasse mal au moins vous aurez tenté votre chance et ça se passe toujours très bien je vais vous dire en 2012 je connais un seul cas et encore c'était vraiment parce qu'il était pas motivé parmi les vrais amis les français qui sont partis que je connais ça se passe toujours très bien il n'y a pas de problème il faut juste franchir ce cas c'est-à-dire ok maintenant j'ai acheté mon visa en ligne voilà je franchis ce premier cas le visa est acheté j'achète mon billet deux amis et après j'achète un sac à dos je vais avec quelqu'un mais j'en sais rien et c'est parti c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué non c'est juste il y a juste 100 ans au présent c'est comme un match de sport 100 ans au présent il y a sûrement il y a des souffrances il y a des fois il y a des choses il y a des basiques c'est pas toujours facile l'aventure non c'est vrai ça peut être très compliqué dans une situation qui peut bien être dramatique on n'est pas dans le monde des désignances mais globalement sur l'année vous allez plus contenir les bons souvenirs que les désignances et vous serez vraiment heureux de l'avoir fait et d'être fier et surtout vous aurez des choses à raconter à vos enfants ou à vos familles parce que sinon vous aurez rien à raconter exactement voilà merci à mon ligne pour cette merci à toi merci à mon ligne pour ce bon bilan dans les fermes de la Zélande et avoir cette aventure en tout cas je vous mets son Instagram juste en bas de la vidéo et les amis on se retrouve à très bientôt sur Youtube et surtout abonnez-vous à ma chaîne Youtube Abonnez-vous 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 Abonnez-vous